Musique Et bien salut tout le monde, c'est Sycomore et on se retrouve pour un match XY Underused Et avant toute chose, je tenais à vous remercier pour le retour eu sur le précédent match J'ai eu beaucoup de réponses à la question posée, ne vous inquiétez pas, il y aura plus de Rare Used et de Never Used sur la chaîne Je vous le promets Mais aujourd'hui c'est du Underused et c'est un match face à un abonné qui joue Colomar Donc TheLilou21 joue Colomar et celui-ci il est venu en U et il n'est pas resté longtemps Ce truc-là il est arrivé, il a posé ses pistes, il a fait ses walking et il avait raison Parce que ce truc-là est juste so powerful Trop de puissance dans un même crab A chaque fois qu'il arrivait en combat, il y avait le petit logo Peggy18 Vraiment il était trop puissant avec adaptabilité Le set avec le Dragon Dance, Life Orb, Aqua Jet, Knock Off et Crab Hammer C'était vraiment la puissance incarnée en Underused et c'est pour ça qu'il a été banni Mais aussi on peut parler un peu de ma team si vous le voulez Alors elle est basée autour de la vitesse, oui avec Galventura qui pose la Sticky Web mais aussi Boreas avec vent arrière Donc histoire que mes Pokémon comme Nidoking ou Mega Blastoise qui manque un peu de puissance Puissent avoir ce petit boost qui leur permet de faire la différence et d'outspeed certains Pokémon pour les maîtres KO Donc sans plus tarder on va passer au match, c'est parti Il va envoyer Nidoking et moi comme prévu j'envoie Galventura Qui est juste là pour poser la Sticky Web Donc il ne tient pas grand chose Mais derrière il va me permettre de faire un petit coup critique avec la PC Ice avant de mourir Donc voilà, il a fait deux tours, c'était bien Donc là j'envoie Blastoise que je vais faire méga évoluer La Vibraqua qui ne va pas retirer grand chose, 25% à peu près Donc je vais switcher Blastoise et envoyer Tornadus Donc là il va faire un sub Que je vais briser avec Vent Violent Et il va en profiter pour placer les Vampy Graines Donc c'était plutôt bien joué Et là derrière je vais faire l'anticipation du match Je vais taper Exploforce sur la venue de son Empolion Et lui retirer 75% de sa vie Donc ça, ça fait plaisir Mais malheureusement derrière je vais faire knockoff Et je ne vais pas le mettre KO, c'est dommage Car il va pouvoir Defog et retirer la Sticky Web Heureusement Boreas va faire Hurricane Coup critique qui ne change absolument rien Il ne change rien ce coup critique Donc là, vent arrière qui est grâce à Farcer prioritaire Donc je passe avant la Shadow Ball de son Chandler Scarf Car oui, il est Scarf Donc là, Dark Pulse sur son Shymin Et grâce au vent arrière, je vais pouvoir Loot Speed et le mettre KO Donc là, ça va être le Blastoise Show Plus lent d'habitude Mais grâce au vent arrière, il Loot Speed, Nidoking et le mettre KO Donc on est à 4-3 Donc là, je fais Vibraqua sur son Mega Gallet King Donc il va me paralyser mon Blastoise Mais ça ne va rien changer Mega Grand qui ne fait pas grand chose A Mega Thor Tank Donc là, il fait Repos Histoire de se régénérer Et ça ne sert pas forcément à grand chose de rester Donc je vais envoyer Nidoking Nidoking qui va l'acheter avec Telluriforce Donc on est à 4-2 Et là, il envoie le Crab qui ne respecte rien Aqua Jet Bon, 15% ça peut sembler peu Donc là, il place la Dragon Dance Et je vais faire Vibraqua histoire de lui retirer un maximum de dégâts Il est confus Donc tant mieux Mais malheureusement, ça ne va rien changer Knock Off Il est Mega Blastoise Il est out J'envoie alors Krustabry Qui va faire Ice Shard Pour tenter désespérément de lui faire des dégâts Knock Off OH KO Allez, ça c'est fait Donc là, j'envoie Min Xiao Histoire qu'il se tue avec la Life Orb Donc Colomar qui a fait un taf énorme Et là, il envoie Chandler face à Nidoking Lance Flamme Alors, j'ai calculé Et s'il avait fait Fire Blast Il ne m'aurait pas mis KO Au maximum, il me restait 4% Donc j'aurais gagné le match Quoi qu'il arrive Mais ce fut vraiment chaud La puissance de Colomar était telle Que j'ai failli perdre le match C'était impressionnant Le truc, il m'a fait peur Je me suis dit Je comprends pourquoi il a été banni Enfin bref J'espère que vous avez aimé ce match N'hésitez pas à en discuter dans l'espace commentaire A me dire vos avis là-dessus Et pourquoi pas le liker S'il vous a vraiment plu Quant à nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo Ou un prochain match commenté En RU ou en Neverused C'était Sycomore Tchuss tout le monde A la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada